Mais t'es qui toi ? On sait pas. T'es qui toi ? On sait pas. Bah alors, t'es qui toi ? Je suis François Sicard. Je suis né il y a presque 80 ans à Aix-les-Bains. Et mes parents sont Léo Sicard et Evelyne Sicard. Mon père était un petit industriel qui avait fait la guerre en France et dans la résistance. Et ma mère l'a aidé toute sa vie. Ils ont travaillé tous les deux. C'était une petite affaire industrielle qui faisait des vêtements de sport. Mais il était très content que je fasse autre chose de ma vie. Je suis né à Aix-les-Bains, mais après la guerre, on est entré à Paris. Et où j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études au lycée Carnot et ensuite à HEC. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais un ami qui était, du point de vue âge, à peu près entre moi et mes parents, m'a fortement conseillé d'aller à Wall Street. Je lui ai dit pourquoi pas. À l'époque, on se posait pas de problème pour savoir si on aurait un job en revenant, etc. Donc je suis parti à New York avec, à l'époque, ma fiancée qui est devenue ma femme en arrivant à New York. Et on avait dit qu'on partait pour deux ans, on n'est jamais rentré. Donc on a passé 54 ans à New York. Et donc je suis devenu d'abord analyste, puis ensuite très rapidement associé d'une affaire de brokerage américaine. Donc je suis devenu le plus jeune associé en 1973, avant d'avoir 30 ans. On avait une négociation avec une des plus grandes compagnies d'assurance américaine pour qu'ils nous achètent. J'ai pas vraiment participé à la fusion. J'en ai bénéficié un peu, mais comme j'étais un tout petit actionnaire, ça m'a beaucoup apporté. Et donc je leur ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas envie de faire ma carrière dans une affaire d'assurance. Et donc je vais partir. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas partir tout de suite. Et ils m'ont fait un deal très très sympa où je restais encore deux, trois ans. Et ensuite, ils m'aideraient à partir. Et ils ont été comme des gentlemen, vraiment très très bien. Et donc au bout de deux, trois ans, je suis parti et j'ai fondé Tocqueville Asset Management. Mon mentor et d'abord patron et associé ensuite, était mort entre temps. Et donc j'ai gardé, grâce à l'aide aussi de son avocat favori, toute ma clientèle, toute sa clientèle. Et donc je suis devenu relativement, j'ai eu une affaire relativement prospère dès le départ. Sans, enfin en travaillant beaucoup, mais sans me forcer à chercher des clients. Donc ensuite, on a créé Tocqueville. Donc j'ai engagé quelques gens et c'est devenu très sympathique comme ambiance. Jusqu'à ce que ça devienne un peu trop gros et que moi, je n'aime pas les grosses boîtes. Donc j'avais envie de rester petit. Et plutôt vers la fin de ma carrière, je suis parti avec trois autres employés de Tocqueville. Et on a créé 6 quarts associés. Et voilà l'histoire de ma carrière. Nos parents n'étaient pas très pour qu'on se marie parce qu'elle avait déjà une carrière de rapatrié d'Algérie. Donc en arrivant en France, elle s'était créé une carrière. Et moi j'étais juste, après avoir fait mon service militaire, j'étais encore vraiment un étudiant. Et donc nos parents trouvaient qu'on se précipitait un peu. Donc on est parti à New York faire un stage, enfin un stage, une expérience de deux ans. Et elle a tout de suite accepté de le faire. Elle ne pensait pas qu'on partait pour 54 ans. Donc on a eu une vie, d'abord à New York. Alors je dois dire que j'avais un associé qui était extraordinaire parce que quand il m'a engagé, il m'a donné le montant que gagnait un MBA qui était très très satisfaisant pour Paris. Mais au bout de deux jours, il m'a téléphoné, il m'a dit écoutez, vous n'allez jamais y arriver avec un enfant. Ma femme avait un enfant. Et il m'avait proposé 15 000 dollars par an. Aujourd'hui ça paraît peu, mais c'était beaucoup d'argent pour l'époque. Pourquoi ne prenez-vous pas 18 000 ? Donc j'ai mis ma première augmentation avant de commencer à travailler. Et donc on a commencé, c'était quand même dur. C'était dur pour s'adapter et le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais c'était une époque où tout était ouvert aux jeunes qui venaient s'installer d'Europe, etc. Et on a été invités dans toutes les galeries, les événements, pour faire un peu de la foule. Et c'était très agréable. C'était une très bonne période. Et ma femme a commencé à travailler à peu près à ce moment-là. Et elle a recommencé à créer une clientèle. Elle était dans la mode. Donc elle a essayé de créer une clientèle tout à fait différente de la mienne, sur Parc Avenue, avec les dames riches de New York. Donc on a fait deux expériences parallèles. Et elle me racontait ce qu'elle faisait dans la journée. Et moi je lui racontais ce qu'elle faisait dans la mienne. C'était très agréable. Les gens qu'on voyait socialement étaient agréables des deux côtés. Donc c'était... Mais on ne parlait pas... On ne mélangeait pas les affaires. Mais elle a bien réussi aussi. Et moi, au bout de quelques années, c'était un peu plus à l'aise financièrement. Et la vie a été belle. New York est une ville extraordinaire quand on arrive comme ça. Sauf si on est immigré d'un pays en voie de développement. Mais quand on arrive d'Europe, on est très bien reçu. J'ai une anecdote parce que j'étais assez jeune à l'époque. Les gens qui étaient devenus des clients importants de mon mentor et associé n'étaient pas prêts à me parler vraiment comme ils parlaient à lui. Et tant qu'il était là, c'était pratiquement impossible. Je leur proposais de les aider. Ils me disaient non, on va attendre que Christian revienne. Un jour, il m'a dit je vais vous présenter une cliente. Elle est très sympathique, une dame charmante, etc. Qui était l'héritière d'une affaire de machine à coudre. Et donc, on est allé la voir. Et au bout d'un moment, il est parti. Il nous a laissé tous les deux. Ça s'est très très bien passé. Elle était charmante. Et le lendemain matin, à la première heure, elle l'a appelée pour lui dire « Ça m'est égal si c'est un génie. Je ne veux pas qu'il s'occupe de mon argent. Il est trop jeune. » Ça m'a beaucoup frappé. Et en fait, aujourd'hui, je m'en rends un peu compte de la même genre de situation avec les jeunes qui travaillent avec moi. Donc, ils sont très très bons. Mais tant que je suis vivant, les gens préfèrent me parler à moi. Donc, ça m'a beaucoup frappé. Mais grâce à un avocat des familles dont mon patron et associé s'étaient occupés, j'ai gardé tous les clients. Et ça a été des relations de 20 ou 30 ans à chaque fois. Et puis, quand on a déjà de l'argent, ce n'est pas la peine de s'occuper pour en faire beaucoup à court terme. C'est plus important de le préserver à long terme. C'est plus difficile. Mais c'est plus facile si on a de la patience et qu'on a pris l'habitude d'écarter tous les effets secondaires. Mon livre préféré, de façon assez curieuse, c'est un recueil de nouvelles de Sartre qui s'appelle « L'enfance d'un chef ». Et qui montre que en fait, on est élevé d'une certaine façon, mais on se développe comme soi-même. Et donc, c'est ce que j'aimais le plus à l'époque par rapport à ça, tous les grands classiques. Pas vraiment. Non, si j'étais à refaire, je referais la même chose. Moi, mon seul regret, c'est que quand on a commencé à vraiment réussir, un peu plus tard, dans la compagnie que j'avais créée, qui était Tocqueville, mes associés ont voulu croître plus vite. Et moi, je ne crois pas à la croissance. Je crois que s'il compte, c'est le travail bien fait et le reste, ça fait tout seul. Et donc, on a cru un peu trop vite, pour mon goût. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a eu deux raisons. D'abord, je n'avais plus envie de croître pour la croissance. Et deuxièmement, je me suis dit que si jamais il m'arrivait quelque chose, il fallait une équipe pour s'occuper de ma femme parce qu'elle n'avait aucune idée de la finance ou des choses comme ça. Et donc, j'ai créé cette équipe de Cicara Associates. En gros, pour elle, et malheureusement, c'est elle qui est morte la première, donc maintenant, ils s'occupent de moi et de quelques clients fidèles qu'on a gardés. Alors, c'était... J'ai dit que ma femme était pied noire et donc, le Mexique lui a rappelé un peu l'ambiance qu'elle avait connue en Algérie. Deuxièmement, quand mon père est mort, elle a été très gentille avec ma mère, donc je lui ai dit, moi, à l'époque, je ne prenais pas de vacances. Je lui ai dit, tu as gagné une semaine de vacances. Elle m'a dit, je veux aller au Mexique dans la partie coloniale que je ne connais pas. Et là, on a trouvé une maison. Ce n'était pas très logique parce que c'est quand même assez loin de New York. mais elle est tombée amoureuse de cette maison et on y a été très heureux pendant une quinzaine d'années. C'est comme ça qu'on a atterri au Mexique où j'ai maintenant beaucoup d'amis et où je passe presque la moitié de mon temps. Je vais toujours beaucoup en Europe où j'ai des clients traditionnels. Je vais en Chine où j'ai d'abord un associé qui a travaillé avec moi à New York et deuxièmement des amis que j'ai connus au fil de ma carrière. Oui, je voyage beaucoup mais c'est agréable. La plus grande preuve d'amour en ce qui concerne moi et ma femme, c'est qu'on ne s'est vraiment jamais disputé. et peut-être une ou deux fois sur les enfants, ça arrive. Mais vraiment, elle avait beaucoup d'humour. Elle n'avait pas du tout de mesquinerie, aucun côté mesquin dans sa personnalité et on riait ensemble. Donc c'était... pour moi, c'est une grande preuve d'amour. J'ai connu son fils qui a maintenant pratiquement l'âge de la retraite quand il avait 5 ans. C'est moi qui l'ai élevé. Même lui ne m'appelle pas papa. J'ai une fille qu'on a eue ensemble et qui a eu... mais qui a aussi... elle-même a 50 ans aussi. On aime beaucoup l'humour noir et on a des fourris ensemble. Ça, c'est extraordinaire parce que les fourris, c'est... Moi, je suis devenu un soutien de Bill Clinton quand il a eu le fou rire après une conférence avec Gorbatchev, je crois. Non, c'était Yeltsin. Et Yeltsin était à moitié sous et lui, il a eu le fou rire et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire de pouvoir avoir le fou rire dans une chose aussi importante. Et j'ai eu le fou rire avec ma fille fréquemment. Donc, mais elle réussit très bien aussi et c'est très agréable. J'ai fait un livre pour... Alors, justement, pour raconter un peu d'abord l'histoire de Sikara Associates qui s'est passé en grande partie sous l'égide de Tocqueville Asset Management et aussi pour que... à la fois pour donner une espèce de mission à mes successeurs, à mes deux jeunes, trois jeunes successeurs, pour que les gens comprennent d'où nous venons et quels sont nos principes de vie. Et finalement, ça a été écrit pour les clients, mais beaucoup de gens l'ont lu qui ne sont pas des clients ou qui sont devenus des fois. En général, je ne dis pas pour qui je vote. Je suis plutôt de gauche sur le plan économique et de droite, un petit peu plus de droite sur le plan social. J'essaie de ne pas en parler aux gens parce que les opinions politiques sont devenues des religions et ça devient intenable. donc j'en parle pas aussi. Ça ne m'empêche pas d'avoir des opinions, mais je vote. Et ma mère, qui était née en URSS, me disait il y a des gens qui sont morts pour voter, donc il faut absolument voter jusqu'à... Elle est morte après presque 100 ans et a toujours été votée en dehors, même si elle ne se sentait pas bien ou si elle ne faisait pas beau. Dans ma carrière, pas vraiment, sauf que je voudrais que mes successeurs réussissent et ils ont un peu la même philosophie que moi et donc ils ne sont pas pour la croissance effrénée qui est plutôt la mode aujourd'hui. Ils préfèrent faire du bon travail pour des clients qui ont été choisis et dont ils se rapprochent. C'est plutôt leur succès qui m'importent aujourd'hui. On va voir, mais on verra le futur, mais dans l'ensemble, il semble avoir des idées semblables. de façon assez curieuse parce que ce n'est pas un très bon film. J'ai adoré Le genou de clair d'Éric Romère où il ne se passe presque rien, mais c'est un écrivain, il écrit très bien et donc ses dialogues sont sympathiques. Mais j'aime aussi les comédies, dont particulièrement La Chèvre. Alors, c'est assez paradoxal parce que je suis incapable de dire où est le moteur dans une voiture. Mais je trouve que ce sont des objets extraordinaires. Et j'ai vu un film il y a très longtemps, comment s'appelle ça ? Il y avait une Morgane. Et je trouvais que c'était une voiture extraordinaire parce que même les Morganes modernes sont dessinées comme des Morganes anciennes. Et celle-là, elle a une tantaine, quarantaine d'années. Je trouve que c'est un jouet, mais c'est un jouet superbe. Mais je ne connais rien à la mécanique. Quand on a commencé à s'installer au Mexique, où on y passait des longs week-ends, des choses comme ça, et où on a été très heureux parce que ma femme a adoré et on était entourés de gens très sympathiques et affectueux. La ville où nous sommes au Mexique est devenue très à la mode et ça fait un peu beaucoup de monde pour nous. Et donc on a commencé à acheter une maison de campagne où nous pourrions passer des week-ends un peu plus longs ou des petites vacances. Et on a acheté un terrain extraordinaire en face d'un lac et à l'horizon des montagnes, un endroit superbe. Et on a commencé à ébaucher un peu la maison qu'on voudrait avec ma femme. Et c'est là qu'elle est morte. Donc elle n'a jamais vu la maison, mais tout ce qui est dans cette maison et qui fait la maison, ramène à elle. Donc elle aura été très heureuse ici et moi j'y suis très heureux avec tous nos amis du coin. Je passe ici maintenant presque la moitié de mon temps. En plus de rien connaître à la mécanique, j'ai aucune notion de géométrie dans l'espace. Donc quand on me montre les plans d'une maison, je ne vois rien. Je suis seulement capable de dire que je ne suis pas content quand c'est fini. En fait, je suis très content. Ma fille, qui a le sens justement du design, a pris la relève de ma femme pour la construction de la maison et a été très utile pour ça. Absolument pas. Tous mes rêves étaient en fait plutôt basés sur la France et j'en suis parti à l'âge de pratiquement 30 ans. C'est incroyable. Certainement, je n'aurais pas rêvé de m'asseoir aller au Mexique, mais c'est arrivé comme ça et c'est très agréable. Bon, c'est évident qu'il faut travailler dur. Mais on peut rêver, s'il faut rêver, il faut être à l'affût des opportunités. Parce que, moi, comme notre amie, au début de ma carrière, m'a dit, tu devrais aller à Wall Street, si je n'avais pas suivi, ce conseil, rien ne serait arrivé. J'aurais fait une carrière très respectable en France, comme on finit après HEC, etc. Mais il faut être à l'affût de toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir. Savoir les repérer et savoir prendre des décisions. Et je pense que je suis assez comme ça. ça ne sert à rien de... Aujourd'hui, on a des histoires de jeunes qui aillent très rapidement de très grosses fortunes. Et je ne suis pas du tout jaloux, ça ne me dérange pas qu'ils gagnent. Mais il ne faut pas confondre le succès commercial ou de carrière avec le succès de vie. La vie est importante. C'est important de prendre des décisions, de savoir faire des concessions. Dans les mariages, par exemple, ça arrive, et ce ne sont pas des défaites. C'est que chacun doit faire un effort pour l'autre. d'être heureux est une beaucoup plus grande réussite que d'avoir 100 millions de plus. Je vous en prie. Mais t'es qui toi ? On ne sait pas. T'es qui toi ? On ne sait pas. Bah alors... T'es qui toi ?